Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Guguslefun et je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo la première d'une assez longue série quand même qui va concerner cette fois-ci l'alignement dans Dofus l'alignement donc qui a un mode pour le PVP, le joueur contre joueur parce que bien entendu vous connaissez le Coliseum dont j'ai déjà fait 8 épisodes sur ma chaîne et puis c'est ce qu'il y a de plus connu actuellement sur Dofus mais existait déjà bien avant le PVP et donc l'affrontement entre les deux cités majeures du monde des Doze Bonta et Brakmar donc si vous voulez participer à cet affrontement il va falloir déjà choisir votre camp donc vous avez le choix entre Bonta, les anges, le bien en quelque sorte et Brakmar, la cité des démons, le mal donc moi j'ai fait mon choix, je vais me faire Bontarien de toute façon ma mère m'a toujours dit que j'étais Bontarien donc je vais suivre son enseignement et je vais m'aligner comme ceci alors pour s'aligner c'est pas très compliqué dans un premier temps on va se rendre dans la cité qui nous intéresse ce sera strictement la même chose pour Brakmar il suffit de se rendre à la milice cependant on peut s'y rendre directement de toute façon ce sera pas très long vous allez voir on va aller à la milice donc bande d'hiver on choisit la milice qui était qui est où ? là j'y suis, je suis trop bête j'ai juste à rentrer et il faut aller parler au maître de la milice alors comment il s'appelle ? je me souviens plus mais c'est lui Amahiro vous allez lui parler tu veux pas aller te mettre en face ? c'était plus classe en face et donc là si tu veux rejoindre les rangs de la milice aide moi à récupérer quelques épées de boissail pour entraîner mes gars il faudrait aller m'en chercher une dizaine dans le quartier des forgerons à l'est de la ville donc pour les Brakmariens je sais, j'ai pas regardé combien qu'est-ce qu'il fallait ramener il faut que vous rameniez 10 quelque chose de boissail alors je suis pas sûr que ce soit des épées mais voilà vous allez à la milice vous parlez à votre maître de milice et il vous indiquera ce qu'il attend donc il veut 10 épées de boissail on va aller lui chercher à l'hôtel de vente des forgerons on s'y rend et on va acheter ça on va taper boissail épée de boissail hop on ferme ça donc les 10 elles sont à 2000 kamas ça va, donc c'est quand même accessible après ça dépend peut-être des serveurs mais ça reste pas trop cher je vais vérifier que je les ai bien prises dans mes armes j'ai mes 10 épées de boissail nickel je vais pouvoir devenir ange et ben cette fois la milice devrait y être voilà et on peut retourner parler à Amaïro qui devrait accepter que nous rejoignons les rangs bontariens donc si vous hésitez je vous conseille d'être bontariens le bien il n'y a rien de mieux alors Amaïro mon ami et on peut lui donner les 10 épées de boissail qui m'a l'air vif et discipliné et oui je le suis donc normalement vous allez dans caractéristiques et vous cliquez sur l'icône qui est tout en haut il me semble que c'est ça je suis d'alignement néophyte si j'active le mode joueur contre joueur voilà je suis bien un bontariens mais je suis pour l'instant de niveau 0 je suis néophyte parce que je n'ai encore fait aucune quête donc je prends quelques instants pour vous expliquer un peu quel est l'intérêt de l'intérêt de passer bontariens ou braquemariens en tout cas de jouer l'alignement donc l'intérêt c'est par exemple que vous avez accès à certains territoires donc dans certaines vidéos par exemple je parlais que pour la vidéo du métier paysan pour être paysan vous avez besoin non c'est pas ça que je voulais si vous voulez récolter du riz il vous faut être aligné et aligné bon après il faut avoir de la chance il faut que la zone enfin après vous pouvez toujours faire en sorte qu'elle soit vôtre il faut que la zone on va dézoomer Pandala O qui est ici il me semble un Aquadala voilà ça que Pandala O soit de votre alignement en l'occurrence là elle est en bleu donc bontarienne donc maintenant j'y ai accès et je peux rentrer pour faucher du blé ça marche donc pour les 4 zones pour les 4 zones de Pandala je sais ça marche pour le territoire des Doppel également peut-être pour d'autres mais que je ne connais pas ou que j'ai plus en tête à cet instant donc déjà ça vous avez accès à beaucoup plus de zones vous avez accès à plus d'équipements notamment les boucliers si vous avez resté neutre vous ne pouvez pas porter de bouclier et les boucliers sont très utiles en joueur contre joueur en PVM ils ne servent à rien mais en joueur contre joueur c'est très pratique ça rajoute des bonus non négligeables et vous avez également accès à certaines ressources fonctionnalités et des taxes moins chères notamment en hôtel de vente donc désormais quand moi par exemple je suis montarien je vais aller en hôtel de vente à Bonta les taxes qui à l'heure actuelle je crois que j'avais 2% de taxes devraient être moins chères c'est pas négligeable sur le long terme idem pour les APIs qui devraient coûter moins cher pour exemple ça me coûtait 20 kamas là c'est rapide de vous montrer donc j'espère que je ne vous dis pas n'importe quoi et désormais ça me coûte 10 kamas vous voyez c'est réduit de moitié donc sur les APIs c'est très négligeable sur les apps de toute façon les apps ne sont pas touchés par ça mais sur les taxes c'est très intéressant donc comment ça va marcher l'intérêt ça va être de faire des tracks ou en tout cas de combattre des démons pour augmenter pour gagner des points d'honneur et augmenter de rang il y a 5 rangs exactement qui correspond à en tout 17 000 le plus haut rang le rang 5 est à 17 500 de points d'honneur donc il va falloir quand même en défoncer du démon là pour arriver à ce niveau là mais déjà le rang 1 je crois c'est 500 points d'honneur quelque chose comme ça ou 256 si c'est entre les deux mais bon plus vous gagnez de points d'honneur plus vous allez avoir un rang élevé et donc vos ailes moi je ne sais pas si on les voit vous voyez je vais me mettre dans un endroit où on les verra peut-être un peu mieux et je vais zoomer vous voyez désormais quand on passe sur mon pseudonyme j'ai des ailes qui sont juste au-dessus de mon nom et de ma guilde donc elles sont toutes petites et toutes risquées parce que je suis actuellement de rang 0 mais au fur et à mesure en montant de rang mais elles seront de plus en plus grandes et de plus en plus majestueuses donc les combats c'est très simple soit vous croisez des démons qui eux vont avoir des ailes rouges au-dessus de leur nom vous pouvez les agresser à ce moment là vous cliquez sur un joueur et vous allez agresser qui sera disponible si la map le permet sinon donc à chaque fois tout ce que je dis c'est la même chose du côté Brakmaria vous inversez juste Monta et Brakmar si ça vous si ça vous intéresse vous pouvez également aller parler à un mec ça doit être lui Thomas Sacre qui va vous proposer de faire des tracks pourquoi il me dit de revenir plus tard il veut que je revienne plus tard ouais parce qu'il doit falloir avoir fait quelques quêtes à ma hiro vous voyez il a un point d'exclamation vert pour que je commence quelques quêtes mais bon à terme et assez rapidement de toute façon vous allez pouvoir aller le voir il vous donnera 25 parchemin pour localiser une cible et cette cible vous devrez l'agresser et remporter pour remporter les points d'honneur attention si vous perdez vous perdez des points d'honneur qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi il y a la défense de prisme les prismes c'est des un prisme vous voyez ce que c'est que vous allez poser sur certaines zones qui vont vous permettre de contrôler la zone mais attention justement il y a des attaques sur ces prismes parce que du coup la faction ennemie peut ne pas bien accepter que vous contrôliez certaines zones donc là ça va être du pvp mais multijoueur ils vont pouvoir attaquer à 8 maximum mais ils vont pouvoir attaquer votre prisme et vous vous allez pouvoir défendre votre prisme et là pareil sur le même principe si les rapports sont équilibrés vous allez pouvoir gagner des points d'honneur vous n'en perdrez pas par contre en multijoueur vous n'en perdez que en pvp simple quelque chose que j'ai oublié de préciser en pvp simple c'est que vous ne gagnerez pas de points d'honneur si la cible que vous attaquez a moins de 20 niveaux d'écart avec vous c'est important à savoir sinon ce serait un peu trop simple par contre si elle a moins de 20 niveaux vous pouvez l'attaquer quand même vous avez beaucoup plus à perdre que elle bien entendu sinon il y a des points d'honneur il y a donc des points de déshonneur et ça c'est si vous attaquez un neutre notamment en gros oubliez ça n'attaquez jamais un neutre ça apporte que des problèmes parce que normalement quand on s'aligne qu'on soit bontarien ou braquemarien il y a un certain honneur qui pèse sur nous on est un peu des chevaliers des temps modernes des chevaliers du monde des 12 et donc on est là pour défendre la veuve et l'orphelin et donc ce genre de comportement d'agression sur des neutres c'est pas toléré on va dire et du coup ça vous apporte des gros malus vous ne pourrez plus utiliser les zaps les zappies les hôtels de vente je pense que même la banque vous ne pourrez pas y aller enfin ça devient injouable donc vraiment évitez ça par contre ils sont regagnables si vous gagnez un combat à la loyale vous allez pouvoir regagner des points d'honneur qui viendront compenser ce point de déshonneur gagné je vous ai parlé des tracks déjà et enfin vous pouvez désactiver ce statut parce que là c'est très facile là je suis à bon tas donc je ne crains rien par rapport au démon mais en vous baladant au monde des 12 vous n'avez peut-être pas envie d'être sans cesse importuné donc très bien pas de soucis pour faire genre vous êtes neutre ni vu ni connu c'est parti vous revenez ici et vous désactivez le mode joueur contre joueur et donc ici vous voyez des indicateurs ces indicateurs donc c'est ce que je vous disais le fait d'être aligné sur certaines zones ça va vous donner des bonus donc par exemple 4% d'expérience en plus 4% de récolte 4% de butin et donc c'est très intéressant et ça va augmenter au fur et à mesure de votre grade donc ça peut être un très bon moyen de gagner davantage d'expé, de butin et de récolte sur toutes vos actions voilà je pense que j'ai répondu un peu si vous posiez certaines questions sur le statut d'aligné vous avez peut-être désormais vos réponses en tout cas restez connectés abonnez-vous à la chaîne parce que je vais poster régulièrement donc il y a des cadres qui vont être données par Amahiro et donc vous allez pouvoir suivre mes aventures à monter dans les niveaux de l'alignement bontarien voilà et bien je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt ciao ciao tout le monde abonnez-vous abonnez-vous